bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur je crée mon activité point com je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et bien sûr aussi partager ses contenus avec vos amis et sur vos réseaux sociaux je vous invite aussi tout particulièrement tout particulièrement à bien rester jusqu'au bout de cette vidéo vous allez voir j'ai plein de choses à vous présenter et surtout une superbe offre à ne pas manquer je vais vous parler de l'hébergement web cloud de la société esner une société qui est en allemagne une société allemande que j'utilise moi-même pour quelques-uns de mes services quelques-uns de mes besoins je vous montrais à quelle vitesse vous pouvez déployer un vps sur le cloud en quelques clics et vous allez voir c'est vraiment très très simple je vais faire ça en toute transparence avec vous c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de pouvoir assister à une présentation en toute transparence alors je vais vous parler moi du dans cette vidéo je veux je vais vous présenter les vps cloud d'accord la société esner propose d'autres services dont notamment des des serveurs dédiés de l'hébergement complètement managé que ce soit des vps serveurs dédiés etc etc je ne vais pas en parler dans cette vidéo je vais bel et bien parler du déploiement de vps que vous managez vous même comme je le manage moi même voilà alors c'est une solution que j'utilise ponctuellement ça fait au moins de trois ans que j'utilise esner je pense au moment où je oui sauf bien faire de trois ans au moment où je tourne cette vidéo j'ai jamais eu de problème avec eux d'accord donc vous pourrez dire des alliés par ci par là sur le net je ne dis pas qu'il s'en faut il ya pu y avoir certains problèmes avec certains clients comme ça arrive dans toute société mais moi en tout cas si je me permets de vous présenter c'est que à ce jour je n'ai eu aucun problème avec eux bien au contraire ça fonctionne tellement bien que je n'ai même jamais eu à faire besoin de faire appel aux services clients et vous allez voir c'est d'une effet casité redoutable c'est extrêmement puissant mais j'utilise vraiment des technologies dernier cri est vraiment très très performante et puis comme je vous disais il ya des prix à sympathique comme vous pouvez voir ici à partir de 4 51 4 euros 51 le vps sur un cloud qui est extrêmement flexible et facile à mettre en place je vais vous montrer ça et donc bon voilà c'est un excellent qu'un rapport qualité prix en tout cas selon mon avis et je vais vous montrer pourquoi voilà alors ça c'est la page principale du site bien entendu quand il faudra vous ouvrir un compte sur la société je vous mets donc un lien dans la description cette vidéo je vous invite vraiment à utiliser le lien que je vous mets dans la description de la vidéo tout simplement pourquoi parce qu'il vous offre un coupon de réduction de 20 euros sur le cloud de Hezner donc ce sera dommage je ne vais pas en profiter d'accord 20 euros de coupons offerts via le lien que je vous mets dans la description de la vidéo et je vous le mettrai aussi d'ailleurs peut-être enregistration dans la vidéo à la fin en tout cas le lien est dans la en dessous de la vidéo utilisez bien ce lien là pour avoir accès à ce coupon et donc eh ben on va déployer un vps ensemble voilà donc là on est sur le site de la société une fois que vous aurez créé votre compte vous arriverez dans ça c'est donc le lien vous avez pu apercevoir le lien voilà ce que va donner le lien de 2 que je vous mets dans la description de la vidéo qui vous permettra de bénéficier d'un coupon de 20 euros alors moi c'est mes liens invalides tout simplement parce que je suis déjà client donc je peux pas me référer moi même mais vous aurez une pop-up qui apparaîtra comme ça vous qui sera bel et bien valide et qui vous permettra donc de créer votre compte pour accéder donc bel et bien à votre coupon de 20 euros bien et une fois quand donc vous aurez créé votre compte il faudra aller dans la section cloud ici il ya d'autres services chez hezner je vous disais tout à l'heure il ya des services pour des serveurs dédiés etc etc vous choisirez donc bel et bien la section cloud et vous nous voyons bien ici que nous sommes donc dans la console cloud alors elle est assez épurée assez simple comme vous pouvez le voir donc c'est le bas c'est plutôt aussi bien ça évite de se perdre un peu partout on peut créer plusieurs projets voilà ça c'est intéressant donc j'en ai déjà créé un là alors là je suis tourné une visionneuse un tout simplement dessus donc voilà moi j'utilise ça parfois pour des outils de génération de trafic là j'utilise notamment pour auto hit mais on vous pouvez l'utiliser pour tout autre chose pour à berger un site pour pour par exemple si vous avez plusieurs business moi je fais ça aussi avec des vps vous avez plusieurs business et que vous avez qu'un seul ordinateur et que vous pouvez pas vous voulez pas tout mélanger ou que vous avez du mal à vous y retrouver ou que vous voulez vous voulez juste utiliser votre ordinateur comme solution maître qui permet de piloter l'ensemble de votre business et bien vous vous créez un petit vps par business et puis basse pour chacun de business dans le vps correspondant vous mettez tous vos fichiers vos podcasts vos photos vos vidéos vous me passe tout ce que vous voulez un et donc vous avez un vps par business et vous pilotez tout ça tout simplement depuis votre ordinateur votre ordinateur portable ou que vous soyez que vous soyez chez vous au bureau à la plage ou que sais-je c'est extrêmement pratique de travailler avec des vps donc ici j'ai déjà un projet dans un projet on peut ajouter plusieurs serveurs pour ce test je vais faire simple je vais faire un nouveau projet vous allez voir on va créer tout simplement un nouveau projet et un nouveau serveur vps en vous allez voir en quelques clics le nom du projet vous mettez ce que vous voulez le nom du projet vous mettez ce que vous voulez ici on va mettre tout simplement test voilà on va mettre test 1 voilà hop on va mettre test ici et puis une fois que ce projet est créé on pourrait en créer un autre ici eh bien on va ajouter un serveur à l'intérieur donc eh bien on va créer un serveur et on va accéder donc dans la dans la console avec toutes les disponibilités qu'il ya alors on voit que ici par exemple eh bien on peut on peut on peut choisir la localisation de notre serveur on peut le choisir en allemagne à nuremberg facelstein j'espère ne pas écorcher le nom helsinski en finlande ou aux états unis ici bon allez je vais en mettre un tiens ici par exemple un serveur voilà peu importe on va choisir le système d'exploitation la distribution vous voulez dessus d'accord ubuntu fedora débiance entourage roki linux moi j'ai laissé ubuntu voilà en 20 voilà la distribution est stable de mémoire j'en ai déjà qui fonctionne sous cette distribution aussi donc on va pas s'embêter on va laisser ça comme ça et donc ici vous allez donc vous vous cocherez la distribution de votre choix d'accord et la version ici mais je vais laisser 120 ce que de mémoire j'ai besoin que ce soit enfin là vous pouvez choisir si vous voulez donc une utilisation standard de vps avec le partage des ressources ou si vous voulez des ressources complètement dédiées mais ce sera bien sûr beaucoup plus cher moi pour ce que j'ai à faire je vais laisser comme ça et ici vous pouvez donc choisir la version du vps que vous voulez d'accord un cpu de cpu avec 2 giga de rames 4 cpu etc etc allez pour l'exemple ici je vais prendre un comme ça et il fonctionne pas mal parce que j'en ai déjà plus j'en ai déjà un ou deux comme ça et puis j'en avais ouvert d'autres que j'ai fermé entre deux je vais vous montrer ça qui voilà donc pour l'instant je choisis un vps donc avec un cpu 2 gigas de rames 20 gigas de espace disque 20 terabit de 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 trafic mensuel et avec un prix qui est estimé à 0,006 euros par heure donc soit un prix mensuel de 3 euros 95 vous ne paierez pas forcément ce prix là alors attention c'est du prix hors taxe de mémoire mais vous ne paierez pas forcément ce prix là parce que vous avez ces prix en fait butoir maximum d'accord mais si vous utilisez moins vous paierez moins c'est ce qui s'est passé pour moi le mois dernier de mémoire j'ai payé moins cher que ça pour le vps que vous avez pu voir tout à l'heure et puis vous avez ici voilà le prix donc le prix du serveur plus l'adresse ip qui se rajoute voilà c'était pas tva c'est l'adresse ip l'ip 4 donc qui rajoutait ici à 69 centimes donc voyez vous choisissez la localisation de votre serveur là le type de distribution que vous souhaitez voilà c'est ça et puis ensuite si vous voulez des ressources standard ou dédié mon standard pour la plupart des utilisations ça va bien le modèle du vps que vous voulez si vous pourrez le l'upgradé après si vous avez besoin de plus de puissance à faut savoir aussi c'est que dans votre compte vous pourrez configurer des alertes par email voilà vous pourrez configurer des alertes par email si vous voulez pas par exemple que votre budget dépasse tel prix et donc dès que le budget d'utilisation aura dépassé tel montant mensuel et bien vous recevrez un alerte par email pour vous dire voilà vous aviez défini votre seuil chez pas à 5 euros par exemple vous vous en êtes à 5 euros ou proche de 5 euros donc c'est vous qui savez si vous maintenez la cadence ou si vous arrêtez votre serveur tout simplement ou si vous choisissez notre solution d'hébergement après nous en sommes ici alors on choisit pv4 pv6 moi je vous choisissez si vous voulez ajouter un firewall ou pas moi j'utilise d'autres solutions dont je n'ai pas spécialement besoin d'accord vous pouvez choisir de vous connecter avec une clé ssh sur votre serveur si vous maîtrisez ça très très bien c'est une très bonne solution très sécure si vous maîtrisez ça pas très facilement ou que pour vous c'est un petit peu compliqué en fonction de votre organisation de travail bien ne choisissez pas été ssh choisissez la bonne vieille option de du login et du mot de passe qui vous sera envoyé par email et puis voilà vous pourrez vous connecter donc sur votre serveur avec un logiciel tel que putty putty est gratuit putty.org voilà il faudra donc rentrer l'adresse ip du serveur que vous allez recevoir par mail plus l'identifiant le mot de passe que vous recevrez donc dans le mail qui vous permettra de vous connecter votre serveur et de pouvoir le configurer donc nous avons ici le prix on peut rajouter donc d'autres des options de backup placement voilà bon et là on peut créer des comment dire des variantes voilà ça peut permettre de grouper ce serveur avec d'autres en fait un mais bon voilà moi j'ai pas besoin de faire ça et pour la plupart d'entre vous non plus je pense donc voilà je décoche les options visiblement le backup voilà il facturé 20% voilà 20% en plus du prix du serveur d'accord mais bon je n'ai pas besoin donc je prends pas et puis si vous avez déjà une ip vous pouvez la signer mais bon là c'est pas c'est pas le cas donc voilà donc je résume on choisit la localisation le système d'exploitation et sa version le vps à quelle puissance qu'on veut le nombre de cpu la ram et tout ça d'accord les différentes options si on va faire rôle voilà des backup et tout ça si vous voulez une clé séchasse vous voulez l'ajouter si sinon vous laissez tel quel vous recevrez donc l'identifiant le mot de passe et l'adresse email et l'adresse ip l'identifiant le mot de passe par email voilà pour vous connecter sur le serveur et puis bas si tout est ok et bien écoutez je sais que si ça me coûtera maximum 4,55 euros par mois on y va créate un bail mon serveur comme vous pouvez le voir est en cours de création ça va extrêmement vite je vous l'avais dit voilà eh ben voilà le mail va arriver dans la seconde qui suit dans 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 ma boîte mail voilà que mon identifiant mon mot de passe il va plus qu'à me rester qu'à connecter dessus avec mon serveur pas dessus avec putty voilà sur mon serveur pour installer une interface graphique sur Ubuntu j'ai choisi Ubuntu tout à l'heure et puis puis voilà les logiciels dont j'ai besoin mais mon vps est bel et bien disponible voilà ici et donc sans cliquer dessus on va le voir apparaître ici voilà j'ai mon adresse ip qui est ici la localisation on sait qu'il est créé depuis une minute et depuis ici vous aurez donc différentes possibilités on pourra mettre un label sur son serveur on peut ajouter de la protection sur ce serveur donc moi je vais pas ça évite qu'il soit effacé par erreur mais je vais pas bon au sujet j'ai ajouté la protection voilà je peux comme ça je peux pas l'effacer par erreur et puis on peut transférer les projets enfin faire des snapshots etc etc ou accéder directement à la console ici vous voyez c'est extrêmement bien fait c'est extrêmement simple franchement pour la plupart des applications de ce que j'ai à faire vu le prix je m'embête pas je vais là dessus j'ai rien trouvé de plus efficace de plus rapide et plus cher d'accord et moins cher enfin voilà c'est vraiment rapport qualité prix pour moi il est excellent jusqu'ici j'ai jamais eu de problème j'espère que ça va continuer mais franchement ça marche très bien et je vous dis c'est à tel point j'ai jamais eu à faire appel au service client alors on va regarder quelques avis sur ce pilote on voit qu'il a entreprise un avis moyen bon 3 2 3 sur 5 moi je n'ai jamais eu de problème je vous le dis à rien souvent des problèmes qui sont pas forcément liés l'hébergeur en lui-même j'ai pris le temps de lire des choses parfois les gens reprochent que tel ou tel site soit hébergé parfois un peu malveillant soit hébergé sur l'hébergeur c'est pas du fait de l'hébergeur que ce soit les nerfs ou un autre c'est parfois le fait de la personne qui a oué serveur parfois avec une identité pas tout à fait vrai et qui a pu passer en très mal du fait qui a réussi à obtenir un serveur pour faire des actions pas très 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 joli joli très agréable mais c'est pas forcément du fait de l'hébergeur il se trouve que tant qu'il s'en aperçoit ou qu'il en soit averti voilà ça peut créer des nuisances mais c'est pas du fait de l'hébergeur après certaines personnes reprochent certaines procédures de réservation un peu compliqué pour moi j'ai pas eu de problème et parfois il il semblerait que pour pas pour éviter les clients malveillants esner demande pas mal de enfin prend une période de vérification ce qui peut ce qui peut être désagréable en tout cas c'est ce que j'ai pu lire ici mais on s'aperçoit quand même que le support répond et donne une réponse aussi à chaque fois de ce qui s'est passé mais on voit aussi qu'il ya énormément d'avis de personnes qui sont très satisfaites on voit ici quelqu'un qui nous dit qu'il a plus de 20 serveurs chez eux j'en suis pas surpris en tout cas mon expérience elle est très très bonne puis ça se déploie tellement vite que c'est un tel gain de temps je vois pas trop pourquoi je prendrais ailleurs voyez donc on a quand même vraiment des gens qui sont des clients qui sont extrêmement satisfaits on s'aperçoit que quand une personne n'est pas satisfait c'est pas forcément directement du fait de l'hébergeur c'est parfois aussi lié à des clients de l'hébergeur donc voilà et que dans tous les cas le service client répond voilà moi je ne peux en parler que pour ce que j'ai déjà pu essayer un ces fameux vps qu'on déploie sur le cloud à une vitesse digne de l'éclair qui fonctionne très très bien à tel point que moi même je n'ai pas pu j'ai jamais eu besoin de faire appel aux services clients alors moi ce que je vous propose c'est que je vais mettre deux liens dans la description cette vidéo pour vous puissiez vous faire un avis aussi objectif que possible 1 je vous mets comme promis le lien de la description enfin du le lien d'inscription qui vous permet de bénéficier de 20 euros de coupons voilà sur le cloud pour essayer c'est vraiment très très bien 20 euros et puis le deuxième le lien que je vais vous mettre c'est ce fameux lien de chez trust pilot a vraiment la référence de la vie client vous pourrez lire les différents avis et puis vous faire une opinion et puis si vraiment vous avez des doutes après avoir créé votre compte via le lien que je vais vous donner donc vous permet de bénéficier de 20 euros à deux coupons et bien poser quelques questions au support client et vous verrez la réactivité si on vous répond avec professionnalisme ou non moi j'ai jamais eu besoin de faire appel à eux tellement ça fonctionne bien donc je peux pas je peux pas vous dire plus que que cela voilà et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous aura été utile puis vous sera aussi agréable du fait du coupon de 20 euros je vous mets tous les liens en tout cas en toute transparence dans la vie dans la description de cette vidéo profitez en n'hésitez pas à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux n'hésitez pas à vous abonner donc à ma chaîne je crée mon activité si vous avez l'occasion de passer par là et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochains partage bientôt pour de prochains partage